Mercredi dernier pour buzzmedia.net et buzzmoissa.fr, on s'est infiltré dans les locaux de la chaîne info LCI qui depuis 2006 a fait évoluer son contenu éditorial avec des programmes aussi variés que LCI est à vous ou encore LCI le Buzz qui présente le meilleur du web, les vidéos buzz, avec un décryptage complet de tous les trésors de la toile. Avec aux commandes notamment les journalistes animateurs Benoît Galleret et Thibaut Vizérien qui nous ont donné une petite interview. Salut Thibaut, salut Benoît, et l'équipe de LCI le Buzz, on va dire ça tout simplement. Alors c'est quoi, c'est quel genre d'émission en fait que vous présentez ? Eh bien ça a évolué un peu au fil du temps parce qu'on est parti les premiers, on est parti en 2006 avec LCI est à vous, c'était une idée de Etienne Moujotte à la base qui était tout là-haut dans la torte TF1 et qui se disait quand même qu'il fallait faire un truc avec internet et donc qui a lancé ce programme LCI est à vous, sur lequel Thibaut était un de nos premiers assistants Sur la lueur 2007, tout début de l'émission et puis depuis le web a grandi, la vidéo sur le web a grandi et nous avec. Et maintenant on a tous les soirs LCI est à vous, 10 minutes, toute l'actu vue du web et puis tous les vendredis on a une heure, c'est beaucoup plus lent, avec des invités on prend le temps de décrypter un ou deux buzz qui nous ont interpellé pendant la semaine. Et puis il y a également tous les jours le zapnet, un petit zapping d'une minute trente, des vidéos du web qui font l'actu ce jour-là et qui ne sont pas passés dans LCI est à vous ni dans le buzz, des formats un tout petit peu plus courts et à l'arrivée ça donne un zapnet par jour. Et c'est rediffusé sur la chaîne toute la journée entre les JT, ils rediffusent cette petite pastille un maximum de fois, une dizaine de fois je pense. Ouais ça permet de faire, d'enlever quelques pubs pour mettre le zapnet. D'accord, vous les trouvez comment vos vidéos buzz sur le web, vous fouinez, vous allez où ? Avant on fouinez, c'est un métier monsieur. Déjà on va pas tout dire. Non faut avouer qu'avant on fouinez quand on avait quelques sites références, on avait nos onglets qu'on se transmettait précieusement. Maintenant il n'y a plus besoin de ça parce que maintenant il y a un truc qu'on appelle Twitter et qui est l'entonnoir de tout ce qui buzz et si tu suis les bonnes personnes sur Twitter, ben t'as même pas besoin de fouiller, ça tombe tout cuit. Il y en a même trop, l'important et là où le journaliste a encore un rôle c'est que du coup il y en a trop, il faut trier et voir ce qui fait un petit peu de sens et ce qui est vraiment intéressant dans tout ça. Donc là on a encore notre boulot mais c'est vrai qu'on a un peu perdu le côté fouilleur. Avant toi tu fouilles encore un peu. Disons qu'avant on avait presque 100, une centaine de sites où il fallait aller dans le monde entier où on savait qu'on trouverait des vidéos buzz et ça se recoupe entre les sites donc on sait ce qui buzz le jour J sur le web. Et maintenant pour vérifier tout ça il y a Twitter donc ça change la donne. Malgré tout moi je reste un peu sur certains blogs étrangers, sur certaines choses vraiment à la pointe qui permettent d'avoir le dernier cri, les dernières choses qui ne sont pas passées ailleurs et les vidéos qui seront reprises les jours d'après sur d'autres chaînes. D'accord, au niveau du Zapnet justement c'était l'un des premiers en fait le zapping du web ? A la télé c'était le premier, il y en avait un sur internet qui s'appelait le zapping du web d'ailleurs, qui était là avant mais qui était un format beaucoup plus long, beaucoup plus lent, où chaque extrait faisait 30-40 secondes. Nous il y a 5 extraits en 1 minute 30 dans ce que tu goûtes, 4 ou 5 donc c'est pas du tout le même rythme, on s'est rapproché du zapping du canal, on a fait un mix en fait entre le zapping du web et le zapping du canal. Nos émissions restent de l'info divertissement, donc le Zapnet c'est un peu à l'image de ça, il peut y avoir des choses un peu dramatiques, des accidents, des politiques qui font une petite bévue, des petites erreurs et puis le chat à la fin qui fait des millions de trucs forcément. Le fameux chat, un coup de cœur sinon une vidéo buzz qui vous a marqué dernièrement ? Cette semaine qu'est ce qui m'a bien plu ? Je coupe le champ et je remets Mélenchon, voilà ça c'est rigolo. Voilà typiquement le genre de truc, ça n'a pas été fait par le front de gauche, c'est l'internaute qui fait un pauvre jeu de mots qui se dit tiens la chanson de Catherine ça me dit quelque chose avec Mélenchon et qui va vraiment enregistrer cette chanson, refaire les paroles, aller en studio pour remixer son truc, le diffuser lui-même sur internet. Voilà ce côté je fais tout seul chez moi à la maison, je diffuse et ça cartonne, c'est au bon moment, c'est la bonne idée au bon moment. Voilà je n'achèterai pas tout son cd, désolé si tu l'écoutes, je n'achèterai pas tout ton cd. Mais cette chanson à ce moment là, je coupe le champ et je remets Mélenchon, ça ça me fait rire. Et en parlant chanson, j'ai adoré la vidéo que tu m'as montré hier, d'Obama qui chante et qui reprend du Eminem. Et oui Obama chante Eminem. Please stand up. Please stand up avec d'autres politiques américains et ça c'est un beau travail d'internaute. C'est énorme boulot de montage. C'est énorme boulot de montage, toujours sympa à entendre. Des remixes comme ça de discours de politique qui deviennent des chansons très connues. Tu vois sur nos deux coups de cœur, c'est notre côté un peu infotainment, il faut qu'il y ait un fond d'actu dans le truc. Mais après on est vraiment dans la côté, dans le divertissement ou dans la musique ou dans le montage, dans le côté vraiment créatif des gens qui te changent un JT. C'est grâce à eux et grâce à leur créativité qu'on est très loin du 20h. Et Thibaut sinon toi tu as une chronique toi c'est ? Oh my god la Minute People. Qu'est ce que c'est ? C'est une interview par semaine d'une personnalité d'un sportif, d'un artiste qui fait parler de lui plus ou moins sur internet via son compte twitter, via un clip, via une promo web. Et à l'arrivée je la rencontre, je pars au tournage une fois par semaine et je monte ma petite chronique dynamique où je vous fais rencontrer un artiste en promo. Tu cherches à savoir aussi s'ils sont vraiment geeks et si c'est leur service de com qui fait... Voilà donc on se demande s'ils sont connectés ou pas du tout. Beaucoup, de plus en plus ils le sont quand même connectés. Mais il y en a qui sont vraiment ridicules et qui se trompent encore, qui ont l'impression que... Ouah on a en terrain les noms. On a en terrain les noms, il y en a en interne. Alors le plus gros geek au niveau de la tour ? La tour le plus gros geek ? Cédric Ingrand. A part Nikos ? Vrai geek, c'est Cédric Ingrand. Vrai geek, c'est à dire qu'il peut te parler appareil photo, il peut te parler de tout, de A à Z. Cédric Ingrand c'est le top. Et Cédric Ingrand donc c'est ? C'est plein écran sur LC. Et lui il va dans le monde entier, il va voir Apple, il va à Tokyo, il va partout. Lui il était geek avant même que le mot geek existe. Cédric Ingrand c'est la préhistoire du geek qui est comme ça. Et après dans la tour on a des people connectés mais ils ne sont pas geek. Ah Nikos limite hein ! C'est presque unique geek. Vu sa fréquence de tweets on peut penser que son entourage doit commencer à se plaindre. Alors quel avenir pour l'émission sinon pour la rentrée ? En septembre peut-être ? Des nouveaux formats, du changement, des nouveautés ? C'est loin. C'est loin mais ça approche vite aussi. C'est très loin, on ne sait pas grand chose encore. Peut-être un peu plus long peut-être, on aimerait bien. Ce qui est bien avec la télé c'est que tous les jours il faut repartir à zéro. Une émission se termine et c'est fini et il faut repartir à zéro pour préparer une nouvelle émission quotidienne. Donc en partant de ça, non on ne pense pas du tout à septembre. C'est vrai que c'est un peu loin. On a déjà du mal à voir la semaine prochaine. Non, c'est pas possible de caler, l'actu change tous les jours, c'est comme ça. Et puis notre vérité c'est qu'on ne décide pas de tout nous deux. Je pense que ça marche pas mal, qu'on était quand même les premiers sur le créneau, qu'on a créé une identité, qu'on a prouvé que LCI était vraiment expert sur ce qu'est réseaux sociaux et internet. Là-dessus on n'a pas loupé le coche contrairement à d'autres chaînes. Donc je pense que notre survie est assurée. Après sous quelles conditions est-ce qu'il y aura des nouveautés plus longs, moins longs, etc. Ça c'est vrai que c'est trop loin, on ne peut rien dire encore. Ça se décide plus en mai, juin, des choses comme ça. En effet dans le buzz on a besoin d'invités tous les vendredis. On reçoit sur deux parties, deux thèmes différents, des invités. Souvent un sérieux et un plus léger. Voilà, info et puis divertissement en seconde partie. Certains vous ont marqué un petit peu au niveau des invités ? Ah oui, oui, oui. Je pense à Mikael Vendetta qui faisait sa première télé chez nous il y a quelques années. La toute première. On croyait que c'était un personnage sur internet qui jouait un rôle. Et on l'a vu débarquer, Mikael, il ne joue pas du tout un rôle. Mikael, il est comme ça tout le temps 24 heures sur 24. Donc c'est assez désarçonnant. Sa première télé c'était donc sur LCI ? Ouais, c'était dans le buzz sur LCI et après il a fait Morantini je crois, un semaine d'après. Et oui, c'était une interview avec Damien Givlet qui présentait encore le buzz avec moi à cette époque-là. Et qui est tombé de son siège. On est sorti de l'émission et il a dit mais c'est quoi ? C'est qui ? Ce type ? C'est qui ? Un jeune homme qui arrive comme ça et qui vous promet un carton d'audience juste sur sa gueule. Ça fait sourire les vieux de la vieille de la télé. Oui parce qu'il est arrivé, c'était sa première télé, il est arrivé en disant ça va vous êtes prêt pour faire la meilleure audience de votre vie, etc. Vous allez avoir des reprises comme jamais, je vous préviens c'est le moment où votre émission elle décolle et tout. Donc vraiment on s'est regardé en se disant mais qui est ce type ? Et il a raison, on n'a jamais eu autant de reprises sur votre émission quand il s'est cassé. On a regardé les compteurs et Mikael Vendetta avait raison. Et je crois que l'histoire le prouve depuis, il ne s'est pas planté. On était aussi les premiers à avoir Rémi Gaillard sur un plateau de télé. Il refusait jusque-là de venir n'importe où. Il ne voulait faire aucune émission. Ça l'a remis en confiance et ensuite il a fait canal, il a fait un peu tout le monde. Mais à la base, il y a donc 4 ans, il refusait toutes les télés. Gros travail sur lui de mise en confiance, etc. Il est venu finalement, il a fait le show, il est monté sur le plateau. Il nous a gazé la branche. Et il a sorti des mousses à raser, il a fait le show comme il sait faire. Mais à la base, ce n'était pas gagné d'avance. Donc Rémi Gaillard est venu les premiers. Gonzac de Gonzac.TV aussi, la première télé chez nous. Le Palmachot qui cartonne sur Direct8 désormais. Le Palmachot qui a été recruté par Morandini. Et puis maintenant, on est sur Direct8, pareil. Il cartonne première télé chez nous en musique. Qui c'est qu'on a eu ? Le JTAJT qui est parti sur le web. Ah oui, Derkan. Derkan AGT qui a fait ça. Grâce à nous, il est arrivé dans le buzz et il s'est fait repérer par les chaînes de télé. Et il est parti faire son JTAJT qui était sur le web sur WDREC. C'est vrai que ça arrive que nos invités trouvent un job derrière. C'est quand même sympa de notre part. Donc on les repère sur le web, ces talents. En musique Archimède, Pony Pony Run Run. Ils ont tous fait leur première télé aussi. Après, tous les classiques de l'humour. Norman sont tous les... Première télé de Norman. Norman qui fait très peu de télé aussi. Première télé de chez nous aussi, Norman. Pareil, ça faisait un an et demi qu'on voulait avoir Norman. Super timide, je ne viens pas, je ne fais pas de télé. Non, non, la presse écrite n'est encore. Et puis finalement on l'a convaincu et ça s'est très bien passé. Et je pense qu'il reviendra. On leur explique qu'ils sont chez nous pour présenter leur travail. Décrypter, expliquer aux gens pourquoi ils font ça. Et voilà, c'est juste sympa à voir. Et pour le téléspectateur et pour lui. Donc ils se mettent en confiance. Finalement ils viennent quand ils sont chauds. Et un invité que vous aimeriez avoir et que vous n'avez jamais eu ? Jean-Claude Vandam ? Mais je ne sais pas s'il fait le buzz mais peut-être à son insu. Moi j'aimerais avoir un groupe qui s'appelle Daniel Romantique que vous pouvez chercher sur Dailymotion. Qui a disparu et qu'on fait trois chansons. Je ne sais pas qui sont ces gens. Je suis fan d'eux depuis 2006 ou 2007. Donc voilà, Daniel Romantique, qui es-tu ? Où es-tu ? Si on te retrouve, s'il te plaît. Viens sur notre plateau, je t'en supplie. En parlant de gens disparus, on a reçu Pierre Billon pour la bande batterie. Ah oui, la bande batterie, c'était ça. Une émission phénoménale avec son fan club qui est venu sur le plateau pour lui faire la surprise. Pierre Billon et la bande batterie, c'est un culte sur le web. Et on a été premiers à le faire revenir pour parler de ce clip qui cartonnait sur internet sans qu'il le sache. Il ne savait pas qu'il y avait des kids qui s'habillaient comme lui avec le pull, le bandeau. Il les a vu débarquer. C'était un grand moment, ça aussi. Pierre Billon, un grand monsieur. Énorme bande batterie, définitivement. Merci Thibault, merci Benoît. Merci. On vous retrouve donc à partir de vendredi, c'est ça ? Tous les vendredis dans le buzz. Et tous les jours dans l'LCI Etabou, Benoît. 22h40, 23h40 et on passe le Zathnet de Thibault tous les soirs en exclu dans l'LCI Etabou. C'est parti.